Bonjour à tous de Washington, D.C. Je m'appelle Anwar Bourhars, je suis professeure pour la lutte contre le terrorisme au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Je vous accueille chaleureusement de nous rejoindre, des amis distingués, les anciens élèves, pour nous rejoindre à ce webinaire sur mettre en application des stratégies régionales pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous sommes ravis de travailler aujourd'hui avec la CAERTE de nouveau. CAERTE et son directeur, Idriss Lalili, est avec nous aujourd'hui. C'est lui qui sera le modérateur de cette réunion. M. Lalili a une carrière distinguée parmi ses nombreuses responsabilités, le développement du programme de contre-terrorisme de la CAERTE, le programme d'alerte précoce, des analyses de politique, des analyses sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. M. Lalili a fourni une assistance aux consultants nommés par l'Union africaine pour la loi modèle africaine contre le terrorisme. Il a géré la base de données communautaires des points focaux et dirigé le processus de suivi de la ratification des instruments africains et universels de lutte contre le terrorisme. M. Lalili dirige également une équipe d'experts qui évalue la capacité antiterroriste des États membres de l'Union africaine. Et maintenant, la parole à M. Idriss Lalali. Merci beaucoup, Anoua. Bonjour à tous. Bon après-midi. Bonne soirée. Nous sommes… Merci de votre participation pour ce sujet si intéressant aujourd'hui. Nous espérons vous être utiles dans l'avenir. Tout d'abord, je veux dire que nous sommes en effet le bras technique de l'Union africaine et aussi la source de recherche. Nous sommes ravis de nous rejoindre encore une fois avec le César concernant la sécurité de l'Afrique. Le webinaire d'aujourd'hui, les participants qui… C'est un sujet très, très important, c'est-à-dire mettre en application des stratégies régionales pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ceci nous permettra de faire le point sur les organisations régionales, leur travail, SADAC et la CEDAO, qui mettent en œuvre des stratégies pour contrer le terrorisme et l'extrémisme violent. Alors, comme je suis le modérateur, je vais maintenant passer la parole à Kate pour dire quelques mots et puis je reprendrai la parole. Bonjour, Kate. Bonjour et bon après-midi, Idriss et Anwar et à tous nos collègues distingués qui nous rejoignent aujourd'hui de la communauté Kaert et aussi la communauté du César. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour cette conversation aujourd'hui. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique est ravi d'être partenaire avec Kaert et de continuer à se faire et de parler de ces sujets si importants à travers ces webinaires. Le César est un centre de recherche pour des programmes académiques, des échanges d'idées pour améliorer et assurer la sécurité des peuples de l'Afrique et aussi la rénovabilité, la responsabilité des institutions africaines. Nous faisons partie de l'Université de la Défense nationale à Washington et nous soutenons tous les efforts pour renforcer la sécurité. Nous cherchons à avoir le dialogue, de renforcer les solutions. Nous sommes ravis de continuer cette conversation avec vous aujourd'hui et de se faire tous ensemble alors que nous considérons des stratégies régionales dans la région de SADC et aussi merci beaucoup aux panélistes qui sont ici avec nous aujourd'hui qui vont nous aider à étudier, explorer ce sujet si important et si nous pouvons arriver à nos objectifs pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Merci beaucoup à vous la parole Idriss. Merci beaucoup Kate. Alors encore une fois, bon après-midi, bonne matinée pour certains. Le sujet d'aujourd'hui a deux objectifs, c'est de mieux comprendre les principes et les pratiques qui ont guidé le développement et des stratégies régionales de la CEDAO et SADC pour lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme et de mettre en œuvre des stratégies régionales pour surmonter ces problèmes, ces menaces. Comme vous l'avez vu, nous avons des intervenants chevronnés à travers le continuant Madame Engelberta Christine, Docteur Abdourahmey Ding et un ami proche et cher Docteur Issa N. Solomon. Nous allons, ce webinaire et nous avons des attaques terroristes constamment. C'est donc un sujet très vif. Nous voulons faire connaître tout cela à nos gouvernements, les parties prenantes pour avoir ce genre de plateforme avec des intervenants tant chevronnés et pour trouver des meilleures façons d'aborder ces problèmes. Je vais vous présenter donc ces panélistes à ce webinaire. Madame Algeberta Maria Kirstin, comme vous avez vu, est analyste des menaces politiques et sécuritaires au Centre Régional d'Alertes Précoces, RWC. Elle travaille depuis mars 2018 en ce fer. Elle travaille sur les problèmes d'extrémisme et je suis ravie d'être en contact avec elle de façon continuelle. Elle est le point focal aussi de la CAERTE. Elle s'occupe des NUCS, les centres de contre-terrorisme dans la région du SADAC et aussi assure la liaison avec les centres nationaux d'Alertes Précoces. Elle est diplômée du troisième cycle en sécurité en études stratégiques de l'Université de Namibie, un baccalauréat technologique et maintien de l'ordre de l'Université de l'Afrique du Sud. Et un diplôme national en sciences politiques de l'École polytechnique de Namibie en 2012. Nous avons aussi le Dr Dieng, qui est la tête de la division de la commission de la CDAO. Il a plus de 15 ans d'expérience au sein de la commission de la CDAO. Depuis septembre 2008 jusqu'à ce jour, il a été secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest. Et il est aussi chef de la sécurité maritime, de la lutte contre le terrorisme, de la réforme du secteur de la sécurité de la défense et de la lutte contre la CTO, aussi bien que coordinateur des chefs de services de sécurité et renseignement de la CDAO. et point focal pour le réseau interrégional du Golfe de Guinée, le système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest et le renforcement des systèmes de justice pénale en Afrique de l'Ouest et du centre. Nous sommes très privilégiés. Nous ne savons pas, Dr Dieng, comment vous avez le temps de faire même partie à cette réunion aujourd'hui. Nous en sommes très reconnaissants. Auparavant, il était conseiller juridique pour les forces armées du Sénégal et directeur de la formation à l'école de la janvierie. Il est titulaire d'un doctorat en droit en sciences politiques et en études de sécurité de l'Université Chikantadiop de Dakar, entre autres diplômes, et Nasser Ouama, l'université de Kiev au Nigeria. Nous avons aussi avec nous notre cher frère, Dr Hussein Solomon, qui est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de l'Afrique du Sud. Il est actuellement professeur principal et chef du département académique au département des études politiques et de la gouvernance de l'Université de Free State. Préalablement, il a été directeur exécutif de l'Institut international d'études islamiques, professeur et directeur du Centre d'études politiques internationales de l'Université de Pretoria. Il a été directeur de recherche du Centre africain pour la résolution constructive des conflits, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité et chargé de recherche au Centre d'études sur l'Afrique australe. Et il a aussi été professeur invité à l'école Osaka pour les études politiques publiques internationales, professeur invité au Centre de collaboration mondiale à l'Université d'Osaka, titulaire de la chaire Netzel Mandela d'études africaines à l'université, aussi en Inde à Nouvelle-Délie. Il a été chercheur invité principal au département des études sur la guerre du King's College à l'Université de Londres. Et nous l'avons déjà rencontré il y a quelques années lorsqu'il a aussi été chercheur invité au Mackender Programme pour l'étude des événements à long terme de la London School d'économie et politique. Et maintenant, nous allons tout de suite entrer dans le cœur du sujet. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Alaguelta. Quelle est la raison de cette stratégie pour l'Afrique? Plus spécifiquement, comment est-ce que cette stratégie a été développée? Et quels sont les objectifs clés identifiés? Et qui a été impliqué dans le processus? À vous la parole, Madame Alaguelta, Kirstine. Vous avez sept minutes pour répondre à la question. Et puis, ceci permettra aussi à l'audience de poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Idriss, de cette belle présentation. Je voudrais remercier aussi le Centre d'études stratégies de l'Afrique et la CAER. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire. Les États membres de la CAER ont fait une évaluation sur le terrorisme pour développer les stratégies de la lutte contre le terrorisme. Les trois ateliers qui ont été entrepris, sponsorisés par l'ONU, et puis en août 2015, ils ont entamé cela. Donc, l'objectif de la stratégie, c'est de préserver un environnement de paix et de stabilité qui va permettre aux États membres de poursuivre leur propre développement économique. Et puis, l'objectif aussi, c'est d'offrir un cadre compréhensif pour des actions compréhensives pour la prévention du terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Nous cherchons aussi à favoriser la coordination entre les États membres et avec les organisations régionales et internationales. Pendant le développement de ces stratégies, le CAER, le Centre d'Afrique, ont assisté dans la conception de ces stratégies antiterroristes. Et avec les stratégies de l'ONU dans la lutte contre le terrorisme et les résolutions de l'Assemblée générale, et d'autres éléments de la lutte contre le terrorisme. Tous les États membres de SADEC ont été impliqués, engagés, des représentants du secteur de sécurité, aussi de la justice, des États membres. Les organisations de la société civile aussi ont été engagés, impliqués, aussi bien que d'autres parties prenantes internationales et régionales. En déterminant les objectifs, les États membres ont considéré les vulnérabilités internes qui étaient en place, aussi bien que les menaces provenant de l'externe qui avaient été identifiées. Les États membres ont identifié des législatives inadéquates à l'interne, le manque de capacité humaine, de connaissances, des frontières poreuses, le manque de partage d'informations efficaces et cohérentes entre les agences des gouvernements différents, et une collaboration inadéquates entre le gouvernement et les sociétés civiles, les organisations de la société civile. En ce qui concerne les menaces provenant de l'externe, ce qui a aussi poussé à identifier quelques objectifs, les activités terroristes persistantes par Boko Haram au Nigeria et puis les terrorismes au Kenya, au Somalia, et puis la manifestation de ces actes de terrorisme. Et encore plus important, plus proche de la région, comme nous vous souvenons, en 1980, l'attaque de 1998, lorsque l'ambassade des États-Unis a été attaqué, ce qui a déclenché aussi que Sadek mette en place des stratégies pour la lutte contre le terrorisme. Ils ont mis en place un plan d'action qui est basé sur quatre piliers. Considérer des mesures comme les conditions qui invitent la diffusion du terrorisme, comment combattre le terrorisme, renforcer les capacités des États à faire face à ces menaces et puis aussi bien maintenir en place le respect des droits de la personne et l'État de droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un très bon point de départ que vous avez mis en place des développements, les stratégies. Je vais poser la même question au Dr. Dieng. Quelle est la stratégie régionale de lutte contre le terrorisme en Afrique austral, plus précisément, comment est-ce que cette stratégie a été élaborée, comment les principaux buts et objectifs ont-ils été identifiés et qui a été impliqué dans le processus et comment? A vous la parole, Dr. Dieng. Merci beaucoup de me donner la possibilité d'intervenir dans ce webinaire extrêmement important. Je voudrais justement commencer par saluer mon ami Idriss, que je connais très bien depuis plus d'une décennie, mais également mes amis, ma famille du ECSS avec qui je travaille depuis 2004. Assez longtemps quand même, je ne compte plus justement les séminaires auxquels j'ai participé dans ce cadre-là et au CAIR et au ECSS. Autant dire que je me sens en famille. qu'est-ce qu'on a en fait en termes de stratégie au niveau de la CDO? Il faut dire que la construction de l'édifice de paix et de sécurité de la CDO a commencé depuis 1975. Au départ, on avait justement très peu d'éléments concernant la sécurité. Mais à part des années 90, avec la détérioration brutale de la sécurité à l'intérieur de certains pays comme les libérés à la Sera-Lonne, nous avons changé justement à l'articulation de la CDO, l'articulation de notre traité de base en adoptant ce qu'on a appelé le texte révisé où on a introduit l'article 58 sur la sécurité régionale. Au-delà de cela, donc, de plus en plus, nous avons assisté à un phénomène de détérioration de notre niveau de sécurité, tout autant justement par la prolifération des armes légères et de petit calibre. Notre région est devenue justement assez importante pour des questions de drogue. Nous avons vu la même détérioration aussi arriver au niveau de nos côtes, hybridation des criminalités et ensuite, de plus en plus, une remise en question des problèmes de gouvernance à l'intérieur de nos États. Tout cela est aggravé, bien sûr, avec l'explosion qui est intervenue au niveau de la Libye. et nous nous sommes dit qu'en termes de contexte, que pendant longtemps, nos sociétés sont restées vulnérables, ce qui a permis aux organisations terroristes de radicaliser facilement les jeunes, les hommes, les femmes en raison de griefs socio-économiques telles que la pauvreté, le chômage, la répartition inégale des richesses nationales, l'insuffisance des possibilités d'accès à l'éducation, la délinquance sociale, les frustrations diverses et les privations. En outre, certaines valeurs sociales, l'exposition à des informations renées dans la presse écrite, l'impact croissant d'Internet, les plateformes de certains médias sociaux et les doctrines religieuses erronées, tout cela a entraîné justement, ont constitué du moins des facteurs qui ont accéléré l'extrémisme violent et le terrorisme. Comme je disais tantôt, depuis l'implosion de la Libye, les attaques terroristes ont fait de plus en plus de victimes, plus de victimes en fait que les épidémies qui prévalaient à l'époque, faisant ainsi du terrorisme la menace la plus mortelle pour la sécurité de notre sous-région. La persistance de la menace terroriste, Boko Haram au Nigeria, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'occupation du nord du Mali par des groupes armés terroristes, cette situation a entraîné en fait la mobilisation de la communauté régionale afin d'apporter une réponse adéquate à cette insécurité grandissante. C'est ainsi que nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté ce qu'on a appelé la déclaration politique et la position commune de la CDAO en matière de lutte contre le terrorisme dès le 28 février 2013 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pour pouvoir justement adopter cette stratégie, nous avons utilisé la méthodologie habituelle de la CDAO. En quoi cela consiste ? nous avons recouru au service d'une expertise qui a été fournie à l'espèce par l'Institut d'études de sécurité de l'Afrique du Sud. Et donc, cette institution nous a fourni la matière de base, le premier projet. Lorsque nous avons eu ce premier projet, nous avons convoqué une réunion des experts indépendants. Dans cette réunion des experts indépendants, nous avons demandé justement à toutes les enceintes pertinentes qui travaillent sur ces questions-là dans le monde, incluant donc le CAR, les autres éléments de la saugerie, mais également le GAFI, tous ceux qui travaillent au niveau du terrorisme. Nous les avons invités afin qu'ils puissent venir regarder notre projet, l'affiner avec vous, nous donner ce qu'on appelle les bonnes pratiques et à partir de là, rendre au dossier qui a été amélioré au niveau de la commission de la CDAO. Nous l'avons passé également en revue au niveau interdépartemental à l'intérieur de la CDAO pour nous assurer que cela avait une orientation politique convenable, puis nous l'avons envoyé au niveau des états membres, des 15 états membres pour consultation. Donc, au niveau des états membres, nous avons demandé au département de la défense, de la sécurité, mais également les autres départements pertinents qui s'occupent des questions de prévention du terrorisme, de travailler à l'intérieur et de nous revenir avec des commentaires, ce qui a permis au bout de deux mois à la CDAO d'organiser ce qu'on a appelé une réunion d'experts gouvernementaux dans le but de faire adopter le projet après amendement, justement, donc donné au niveau des états. Une fois donc que cette réunion d'experts gouvernementaux a eu lieu, cela s'est passé d'ailleurs à Bamako. Nous avons ramené le dossier à l'intérieur de la CDAO et en le faisant passer au crible de nos institutions qui sont spécialisées comme le comité des chefs des services de sécurité. Je l'ai présenté également au comité des chefs d'état-major des armées. Avant, il se m'a donc de l'escalader au niveau du comité des ambassadeurs, de ce qu'on appelle le comité des médias et des secrétés au niveau ambassadeur, puis nous sommes passés au niveau ministériel avant d'arriver finalement le 28 février 2013 à Yamoussoukourou à la conférence des chefs d'état et de gouvernement. Ils ont déclaré, en fait, ils ont adopté un document en plusieurs étages. Le principal document en fait, n'est pas la stratégie, c'est la déclaration politique et la position commune de la CDAO en matière de lutte contre le terrorisme où les chefs d'état de manière claire ont déclaré zéro tolérance contre le terrorisme. Et c'est une exigence qui avait été demandée justement à l'ensemble des états, on le disait, écoutez, déclarer officiellement que vous n'accepterez justement le terrorisme en aucune façon. Au-delà justement de cette déclaration, il y a eu quatre annexes, dont le premier annexe en fait constitue la stratégie de la CDAO, stratégie de la CDAO de lutte contre le terrorisme. Le deuxième instrument, c'est le rattachement, l'affirmation de l'attachement de la CDAO aux instruments universels de lutte contre le terrorisme tels que décrit par les Nations Unies pour lesquels la signature, la ratification et l'adhésion de tous les états membres de la CDAO sont obligatoires. C'est dit clairement là-dessus, nous devons adhérer obligatoirement à ces instruments. le troisième niveau d'instruments, l'annexe 3, parle des instruments pertinents de l'Union africaine de lutte contre le terrorisme des Nations Unies pour lesquels la signature, la ratification et l'adhésion de tous les états membres sont en fait recommandés. Mais enfin, l'annexe D, le quatrième annexe, en fait, nous ramène vers les instruments de la CDAO de lutte contre le terrorisme pour lesquels la signature, la ratification ou l'adhésion de tous les états membres également sont obligatoires. Voilà. Donc, la stratégie elle-même contient trois piliers essentiels. Le premier pilier est la prévention, le deuxième pilier parle justement donc de poursuite et le troisième pilier nous parle donc de reconstruction. Dans le pilier poursuite, essentiellement, ce qu'on revient, enfin, ce qu'on revient essentiellement, en premier lieu, c'est le risque total du terrorisme ensuite, l'élimination des conditions propices à la propagation du terrorisme, le renforcement de la coopération en matière de l'enseignement opérationnel et de la préconce, empêcher les terroristes d'accéder à l'espace et aux moyens et aux capacités techniques nécessaires à leurs opérations, ensuite, prévenir l'extrémisme et la radicalisation, enfin, promouvoir les pratiques démocratiques et la protection des droits de l'homme. En ce qui concerne le pilier 2, qui est relatif justement à la poursuite, il est demandé à tous les États de signer, de ratifier et d'adérer et mettre en œuvre efficacement les instruments juridiques régionaux, continentaux et internationaux sur la lutte contre le terrorisme. Ensuite, il faut renforcer l'État de droit et la coopération en matière de justice pénale, améliorer la coopération en matière de contrôle et de surveillance des frontières ainsi que la sécurité aéroportuaire et maritime, supprimer et criminaliser le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, renforcer la capacité des États membres en vue de développer un cadre de justice pénale contre le terrorisme, renforcer la coopération avec les organisations de la société civile et les médias, former et renforcer les capacités en matière de prévention pour le terrorisme. Le pilier 3 est beaucoup plus simple et pas non moins important, il parle de reconstruction, et qui se décline à la protection des droits des victimes, appuyer et réconcilier les communautés et promouvoir la cohésion nationale et sociale, réparer le contrat social et ensuite élaborer une stratégie de lutte contre le terrorisme au niveau de chaque État membre. Telle est justement donc un peu l'économie de notre stratégie régionale de lutte contre le terrorisme, comme je vous l'ai dit, qui se compose d'abord d'une déclaration et d'une série d'annexes, dont le premier Alex parle de la stratégie et les autres affirment notre attachement justement aux instruments qui sont en vigueur au niveau continental et au niveau international. J'espère avoir répondu. Merci, Docteur Diang. Merci, Docteur Diang. Donc, merci énormément. C'est très utile. Docteur Hussein, basé sur votre expérience, qu'est-ce qui explique le progrès de ces stratégies de la CDAO et de SADEC? Est-ce que les systèmes de réponses actuelles ne sont pas adéquats? Alors, on essaie de reformuler ça dans le contexte et donc, par exemple, le Mozambique, la région du Sahel qui fait partie de la CDAO. Est-ce que c'est un problème de contrainte sur les ressources? Pas un mauvais diagnostic de la nature des menaces et des changements dans la région ou est-ce que c'est un manque d'engagement, en fait? Que voyez-vous comme étant les difficultés par rapport au développement de ces stratégies et la mise en œuvre de ces stratégies? D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, si on accepte le cadre de l'Union africaine sur ceci, c'est à la base de tout, mais ceci a échoué. Les forces en attente africaines n'ont pas bien fonctionné. En général, il y a des arrangements ad hoc, par exemple, par rapport au Sahel, où on travaille avec les forces françaises de l'opération Barkhane ou avec les forces des États-Unis. Mais en Somalie, il y a Amisom qui a une composante régionale, y compris des soldats de la Sierra Leone et un détachement de police du Nigeria. Du point de vue du Mozambique, c'est les Russes, des sous-traitants militaires et les Portugais, mais la SADEC n'a pas été impliquée dans cette stratégie. Et donc, il y a... Cette faiblesse se ressent encore plus quand il n'y a pas d'États qui agissent en tant que force motrice pour ceci. Est-ce qu'on peut imaginer l'Union européenne sans l'Allemagne ? Alors, sous l'administration Clinton, on a parlé du fait qu'on pourrait essayer de stabiliser les régions, mais en 2021, il y a des États pivots qui ont des problèmes, par exemple, le Nigeria et la CDAO. Alors, le partage des ressources pour le diagnostic de ce problème, il y a un manque de volonté politique pour gérer ces problèmes posés par le terrorisme et l'extrémisme violents. Je voudrais qu'on considère deux études de cas. D'abord, les événements qui ont amené à la création de Boko Haram et, deuxièmement, l'insurrection au Mozambique. Alors, par rapport à Boko Haram, on peut voir les insurrections en 92 en 95 qui s'étaient en fait des efforts pour imposer une idéologie religieuse et de la même manière que Boko Haram essaye de faire accepter la charia au gouvernement. Entre 99 et 2008, il y a eu énormément de conflits religieux par rapport au Mozambique. Déjà, en 2004, il y avait des rapports de camps militaires de formation et on en avait identifié dans plusieurs provinces au Mozambique gérées par différents pays. Au début des années 2000, de jeunes hommes se sont séparés du Conseil musulman du Mozambique pour créer leur propre mouvement. ils ont créé des madrassas et imposé leur propre loi islamique dans leur région. En 2015, ils ont imposé des interdictions sur l'alcool, interdit qu'on les envoie à l'école pour recevoir une éducation occidentale. Et aussi, en 2015, la communauté musulmane a demandé au gouvernement d'intervenir après le meurtre d'un policier. Ça a été des alertes précoces, mais il n'y a pas eu d'action. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé d'entraver la montée de cet extrémisme violent à travers la région dès le début? Je crois qu'on doit vraiment prendre ces alertes précoces au sérieux à l'avenir et on doit les lier à un système de réaction nationale et régionale. Merci. Al-Gaberta, quel est le niveau de mise en oeuvre de la stratégie de la SADEC? Et quels sont les défis que vous voyez dans les efforts de mise en oeuvre jusqu'à maintenant? Merci, en effet, Idriss. Pour mettre en oeuvre et en fait pour focaliser cette mise en oeuvre, les États membres ont établi une feuille de route et qui est examinée chaque année par les chefs des centres de réponse contre le terrorisme. Donc, des tâches ont été établies clairement par rapport à l'établissement des centres de lutte contre le terrorisme, le développement de les stratégies de lutte contre le terrorisme, le renforcement de la sécurité frontalière et le renforcement des capacités. par rapport à ceci, six États membres ont établi les centres de lutte contre le terrorisme. Trois d'entre eux utilisent leurs mécanismes d'alerte précoce pour coordonner leurs efforts de lutte contre le terrorisme. Deux États membres sont dans le processus de réviser et restructurer leur modèle de lutte contre le terrorisme par rapport à leur situation actuelle. Deux États membres sont en train de réviser leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Un État membre a finalisé sa stratégie nationale pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Les États membres ont aussi créé des initiatives publiques pour sensibiliser la population à ces dangers. On menait des ateliers, des campagnes. On travaillait sur le renforcement des jeunes, le renforcement des capacités. Ils ont amélioré la collaboration et les échanges entre les forces de l'ordre et les agences de sécurité. Cependant, il y a encore des défis qui font face à ces États. L'un d'eux, c'est les contraintes budgétaires pour la mise en œuvre de ces stratégies. On a aussi trouvé des lacunes par rapport aux capacités des États, par rapport à la poursuite en justice des cas de terrorisme. les vulnérabilités de ces États membres au niveau national. J'ai souligné, par exemple, les frontières poreuses, ce qui veut dire que la gestion de la sécurité frontalière est difficile pour ces États et aussi la présence d'organisations terroristes ou d'extrémisme violent près des frontières ou au sein des frontières de ces États. Je peux dire que les États membres ont fait de grands progrès pour mettre en œuvre ces stratégies de lutte contre le terrorisme, bien que le processus est plutôt lent. mais ils font de leur mieux pour mettre en œuvre ces stratégies de lutte contre le terrorisme. Merci. Merci. Je vais poser la même question au Dr. Diang. Je passe maintenant au Dr. Diang parce que nous voulions avoir le temps pour l'audience de poser des questions plus tard. quel est le niveau de la mise en œuvre de la stratégie au niveau de la CDAO et que voyez-vous comme les défis pour cette mise en œuvre? Merci de me redonner la possibilité d'intervenir à nouveau. Je dirais qu'en droite ligne par rapport de recommandation de la stratégie, nous avons développé un plan d'action. Le plan d'action nous demandait avant tout d'élaborer un manuel de formation de lutte contre le terrorisme qui prend en compte à la fois les tendances et l'évolution du terrorisme mais également les relations du terrorisme médias, les législations nationales, la gestion des scènes de crimes, la protection des infrastructures, la coopération internationale entre autres thématiques. Au point de vue au niveau régional, ce que nous avons fait, c'est que nous avons parvenu à renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme en organisant au moins quatre formations régionales au Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabi et au Bénin. Des formations au niveau nationales, des formations régionales sur la criminalité transnationale organisée et des formations nationales en contre le terrorisme au Bénin. Tout cela a été développé à partir de ma propre division par la CEDAO. Également, nous avons développé avec l'aide d'Interpol ce que nous avons appelé le système d'information de police de l'Afrique de l'Ouest qui consiste à une création de bases de données à trois niveaux au niveau national, au niveau régional et au niveau international permettant justement donc l'essence d'information avec un dispositif de couplage au système AFIS, Automated Fingerprint Identification System au niveau des frontières, terrestres et aériennes. ce système nous continuons justement à le développer. Nous avons également adapté notre système d'arrestres précoces avec un autre temps d'indicaté spécifique sur le terrorisme. Il y a eu une évolution du système d'arrestres précoces dans la création de centres nationaux d'arrestres précoces et de réponses au sein de chaque État membre conformant toujours aux recommandations de la stratégie de compte terrorisme de la CDAO. Au niveau de la sécurité frontalière, nous avons organisé des opérations conjointes au profit des États membres sur les divers climes transsocionaux organisés. Nous avons développé une architecture de sécurité maritime et nous avons créé ce qu'on appelait les centres juxtaposés au niveau de certaines frontières. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation, ateliers de sensibilisation sur la radicalisation à l'extrême violence à Cano, à Paochi, au Nigeria. Des ateliers de sensibilisation également ont été organisés au Mali, également dans les États membres sur la création de... Nous sommes en train de travailler avec les États membres dans le cadre du développement de mandats d'arrêt de la CDAO. La lutte également contre les armes légères a été extrêmement intensifiée avec la mise en œuvre de notre convention sur les armes, l'assistance aux États pour le barquage des armes, pour le stockage et la gestion des ARPC, mais également la formation des commissions nationales en matière de lutte contre les armes légères. Toujours dans ce cadre, nous avons travaillé avec le JABBA, que vous connaissez bien, qui a procédé à l'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capirou et des financements du terrorisme, et qui a assisté les États pour la création et la formation et le fonctionnement des scintifs, la conduite, l'élaboration d'études et de recherches sur le financement du terrorisme, les évaluations mutuelles, et également l'élaboration de stratégies de lutte contre le financement du terrorisme au niveau de chaque État. Dans la même lancée, il y a eu une forte mobilisation politique de la CEDEAO à travers du sommet de la stratégie du Sahel, mais également une déclaration dite de Bamako qui a eu lieu lors de la conférence régionale sur la situation sécuritaire au Sahel en Afrique de l'Ouest le 14 octobre 2017. Nous avons également adopté ce qu'on a appelé la déclaration de l'OME sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrême violence par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la CAC. Il y a eu également le développement de l'initiative d'Akra donc le 29 février 2019 à Accra. Mais malgré tout cela, comme vous l'avez bien dit, nous faisons face à les défis. Les défis, c'est d'abord un défaut de volonté politique. Aucun État membre au niveau de la CEDEAO n'a formellement déclaré une politique de tolérance zéro pour le terrorisme. C'est une exigence de la déclaration politique des chefs d'État et qui a été repris justement au niveau de la stratégie. La prise en charge tardive de la problématique du terrorisme par les États. La CEDEAO a eu une stratégie depuis 2013. Mais depuis 2013, presque très peu d'États ont pu justement développer une stratégie au niveau national. Également, il y a une non-application de cette même stratégie comme je l'ai dit depuis 2013 et il n'y a pas une décision ou de ratification des instruments régionaux, continentaux, internationaux et internationaux de lutte contre le terrorisme. Il y a une faiblesse structurelle également notée partout pour nos forces de défense et de sécurité. Également, il y a un manque de coordination entre les FDS qui ne collabore pas forcément. Il y a un défaut de partage de l'enseignement que nous avons constaté, un défaut du personnel adéquat dédié au compte-terrorisme au sein même de la commission de la CEDEAO. Moi, moi-même qui m'occupe de contre-terrorisme, je n'ai pas encore à ce jour-ci où je vous parle de programme officiel de contre-terrorisme. Je n'en ai pas depuis 2013. C'est moi-même qui m'en occupe. Il y a également un défaut de coordination entre les initiatives des partenaires stratégiques au niveau de la région du Sahel. Des huit stratégies, des huit partenaires qui ne condonnent pas leurs activités, qui ne condonnent pas leurs stratégies. Chacun a son propre agenda. Ça a posé des problèmes. La conséquence est qu'aujourd'hui, plus qu'en 2013, notre région est extrêmement vulnérable et sujet à des actes multiformes qui se développent de plus en plus, qui détruisent les communautés et la tendance à l'insécurité tant de plus en plus à aller vers le gulf de Guinée. Quels sont les défis du Sahel auxquels nous sommes confrontés malgré le fait d'avoir une stratégie qu'on essaie de mettre en œuvre depuis 2013. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci very much, Docteur. I've been taking most follow-up. Merci beaucoup, Docteur. Docteur Suleman. 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 Je m'excuse. Je m'excuse. Quelles mesures pratiques peuvent être prises par la CDAO et SADEC pour faire des progrès? Quelles seraient les mesures pratiques pour avancer sur ce sujet? D'abord, je dirais, j'ai trois points. D'abord, avant de parler de mise en œuvre, on doit se demander est-ce que nous avons les bonnes personnes dans les bonnes positions au bon poste? À l'époque du président Touré au Mali, les forces armées, tout le monde avait un membre de leur famille qui était colonel général. les compétences n'étaient pas importantes. C'était qui on connaissait plutôt que ceux qu'on connaissait. Sous ces circonstances, est-ce qu'on devrait s'étonner que les forces armées du Mali se sont effondrées tellement rapidement sous l'insurrection Touareg? Et je pense que c'est des leçons que l'Afrique australe doit apprendre, elle aussi. par exemple, si on examine la commission Zonda, les services sud-africains sont politisés, ont des éléments criminels intégrés au sein d'elles-mêmes et donc, si on veut faire des progrès, il faut corriger ceci. Donc, pour que les stratégies régionales soient mises en œuvre d'une manière efficace, il faut qu'on soit tous sur la même page à tous les niveaux. Des réponses faibles au niveau national veulent dire des réponses faibles au niveau régional, donc SADEC devrait avoir un système d'évaluation des menaces et arriver au niveau national à des réponses collectives. Et ceci ne prend pas place en Afrique avec les organisations régionales n'étant pas renforcées. Les réponses prennent place au niveau régional, bien qu'il y ait une rhétorique régionale. Donc, si on n'a pas une réponse efficace au niveau national, il y a très peu que la CDAO ou SADEC puissent faire. Et donc, les États membres doivent être tenus redevables pour manque de conformité. Et ceci a à voir avec la souveraineté. Et donc, les États ne sont pas d'accord pour ceci. Et donc, par exemple, pour la dimension militaire, ils sont très peu reliés à la réalité par rapport aux ressources, aux méthodes. Il y a très peu de synchronisation. Et donc, ça veut dire qu'on a des plans improvisés qui sont formulés pour s'adresser à tous ces problèmes. Il y a aussi un manque de renseignements ou on ignore les renseignements pour en fait se conformer à un récit précis. Et donc, ceci a eu un impact sur les plans, les conceptions. Quand les États n'ont pas une bonne stratégie et sont censés établir une stratégie régionale, cela veut dire que les problèmes sont amplifiés. Alors, une structure qui guide les stratégies, la plupart des structures ne sont pas établies pour répondre aux menaces actuelles et dont elles ne sont pas agies, elles n'ont pas de flexibilité et cela donne l'avantage à l'ennemi. Et donc, on n'utilise pas les renseignements d'une bonne manière, on achète les mauvais équipements, les formations sont très faibles et donc, cela veut dire qu'il y a une attitude assez molle par rapport à tous ces problèmes et donc, on n'a pas une bonne stratégie avec une bonne communication, un bon appui logistique. On a besoin de campagnes basées sur les renseignements, basées sur des approches du gouvernement entier, de la population entière. En plus, il faut des formations focalisées et les gouvernements doivent dominer l'environnement des renseignements et empêcher la transmission des messages de l'ennemi. Donc, il faut avoir une stratégie pour qu'elle soit efficace. L'État doit être vu comme légitime. en plus. Alors, maintenant, c'est la dernière tournée de questions. Alors, basé sur ce que vous avez entendu par rapport au niveau de mise en œuvre de la stratégie de la SADEC, comment est-ce qu'on surmonte ces obstacles? et le docteur Solomon nous a donné un bon exemple, un nombre de bons exemples sur comment on peut améliorer ces stratégies, mais à votre tour. On a besoin d'établir, il faut que l'établissement de ces entités régionales soit établi. Donc, il va y avoir une révision, une examination cette année de ceci pour et il faut y inclure les menaces émergentes, il faut combler les lacunes comme on l'a déjà dit et donc la réexamination de la stratégie régionale de lutte contre le terrorisme, ceci va prendre place en septembre. Toutes les parties prenantes seront invitées pour aider la région à combler les lacunes au sein de la stratégie. On a aussi besoin qu'il faut qu'il y ait une amélioration de la coordination de la cyber-réponse dans la région. Il faut aussi une amélioration de la mise en œuvre des orientations coordonnées par la SADEC. qu'il faut qu'il faut que les projets, les programmes sur lesquels on s'est mis d'accord avec les partenaires internationaux, il faut que ces programmes soient mis en œuvre. Les exercices de renforcement de capacité doivent être exécutés, effectués. et il faut aussi qu'il y ait une sensibilisation sur ces menaces, ces menaces posées par l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc, en gros, il faut qu'il y ait un effort coordonné et robuste effectué par les États membres. Il faut adopter des mesures fortes pour établir une interconnexion entre les mesures économiques et les mesures de sécurité. Donc, les États membres, donc, cette examination par ces États membres vont identifier donc les lacunes et essayer de combler ces lacunes. Merci. Docteur Diang, c'est ma dernière question aujourd'hui. Du point de vue de la CDAO, comment antécipez-vous que vous allez surmonter ces obstacles dont vous avez parlé pour avoir une mise en œuvre de la stratégie plus efficace? Très bien, madame. Voilà, donc, parmi les mesures d'ailleurs que nous sommes actuellement en train de prendre, se trouve la réunion actuelle à laquelle je participe au niveau de Cotonou. Je suis actuellement en train de coordonner la réunion des chefs du renseignement au niveau régional. J'ai abandonné la réunion pour venir accorder une heure de temps à cette conférence que je suis en train de faire avec vous. Mais tout cela, nous le mettons dans un regain de volonté politique affirmé par nos chefs d'État et de gouvernement qui ont, depuis septembre 2019, adopté un plan d'action, un plan d'action d'urgence dit 2020-2024, un plan quinquennal, de la CDAO de lutte contre les terroristes. En face de tout ce qui se passe, nous avons mis ensemble tout ce qu'on avait comme personnel civil, les organisations de la société civile, nous avons mis ensemble les forces de défense et de sécurité, le renseignement, toutes les forces vives qui devaient être utilisées dans le cadre de la CDAO pour justement combattre le terrorisme, non pas seulement par des moyens militaires, mais par des moyens d'éducation, par des moyens de promotion du dialogue communautaire, toutes les ressources. On a mis tout le monde ensemble et nous sommes parvenus à avoir un plan d'action d'urgence 2020-2024 de lutte contre le terrorisme qui en fait comporte huit grandes composantes complémentaires. La première parle essentiellement de mutualisation des efforts et la coordination des initiatives de lutte contre le terrorisme parce qu'on s'est retrouvés justement avec une prolifération de lutte, de moyens de lutte contre le terrorisme et qui n'étaient pas forcément coordonnées, comme j'ai dit tout à l'heure, 18 dans le Sahel et autant justement se développer au nom de 5. donc le premier élément est de dire qu'il faut mutualiser les efforts et coordonner les initiatives. Le deuxième, on parle de partage effectif et direct des informations et du renseignement entre les services de sécurité des États membres à l'intérieur mais également au niveau des régions parce que le désavantage qu'on a dans nos États c'est qu'en ne changeant pas les informations, nous sommes dépassés justement, comme je disais tout à l'heure, par les groupes criminels qui en fait, qu'on les appelle djihadistes ou spécialistes de divers trafics, de drogues, d'êtres humains, etc., ils se mutualisent, ils se coordonnent et parmi les instruments d'autres en rendent beaucoup plus vulnérables. La meilleure façon justement d'agir en phase 2, c'est par la composante 2, partage effectif et direct des informations et des renseignements. La composante 3, comme l'a dit tout à l'heure, Madame, quelque chose qui faisait défaut, il faut remédier à cela, la formation et l'équipement des acteurs impliqués dans la lutte contre les terroristes. Comme disait Idriss, le bon gars a la bonne place, mais il faut justement donc les former. Ensuite, le renforcement de la gestion et du contrôle sécuritaire aux frontières. La cinquième composante parle de renforcement du contrôle des armes légères et des produits sensibles à usage multiple. La sixième composante parle de lutte contre le financement du terrorisme. ensuite, la septième, c'est la promotion de la communication du dialogue intercommunitaire et la prévention de l'extrême violence. Et le dernier, c'est la mobilisation des ressources. Et pour mettre en œuvre justement ce plan d'action, nous avons mis en place une gouvernance composée d'un steering committee et d'un autre groupe justement qui sache de mettre tout cela en œuvre. L'une de nos premières activités actuellement, c'est justement la réunion qu'on est actuellement en train d'organiser, amener toutes les forces de sécurité et de renseignement au niveau de notre région à se mettre ensemble et à parler le même langage. Extrêmement difficile d'entendre des défis, mais nous le faisons. Nous développons également ce qu'on appelle le WAPIS, le système d'information de police de l'Afrique de l'Ouest, par lequel nous demandons à l'ensemble des forces de sécurité à l'intérieur de chaque pays de se mettre ensemble pour constituer une base de données criminelle sous autorité légale. C'est la propriété de chaque État. Les États, ensuite, se mettront ensemble pour pouvoir justement dire ce qu'ils vont partager en termes d'informations au niveau régional et sera géré au niveau de la CDAO. Et nous mettons les ponts avec Interpol grâce à son réseau sécurisé I247 afin d'arriver au niveau global et de bénéficier justement de la coopération des 194 États membres au niveau international. Voilà les efforts que nous sommes actuellement en train de développer au niveau de la CDAO. en fait, il y a une sorte de regain et de relance en fait de la volonté politique avérée de nos États en vue de contrecarrer notre plus grand problème actuel qui est le terrorisme au niveau régional. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je crois que l'environnement lui-même et la situation dans laquelle évolue cette stratégie dictent un petit peu l'urgence. So I think sometimes the environment itself dictates the urgency upon which you know. C'est donc l'environnement qui dit l'urgence de l'affaire. Il faut développer des stratégies au sein de tout cela. Et puis, je vais vous poser la dernière question. Quelles sont des meilleures pratiques et de la mise en œuvre qui pour avoir une lutte plus juste et plus forte, une lutte régionale contre le terrorisme. Encore une fois, merci. Tout d'abord, il nous faut accepter que les organisations régionales ne peuvent pas tout faire qui a besoin d'être fait. Il y a un besoin de focaliser les activités, de prioriser vis-à-vis le financement, les fonds et d'autres choses. Je m'occupe surtout des questions d'opérations à l'heure d'exécuter les programmes. Alors, je pense qu'il nous faut focaliser davantage en développant les stratégies pour combattre les menaces provenant des extrémistes. Donc, voilà ce dont je parle, le genre, l'environnement et la dynamique des conflits. Il y a que les conflits sur les frontières. Concernant le genre, entre 1979 et 2019, plus de 160 000 vies ont été perdues à cause de la menace islamique, l'extrémisme. Et ce phénomène vise les vulnérabilités des personnes et donc, les normes de genre très distinctes mènent aux activités des terrorismes. des recherches qui sont pertinents pour les décideurs et puis d'autres rechercheurs tels que seulement, démontrent que l'avancement des femmes et l'éducation dans l'éducation des femmes et dans l'emploi et dans la représentation politique sont beaucoup plus efficaces dans la lutte pour la lutte contre le terrorisme. Si on veut mettre fin à ce règle d'extrémisme, il faut avoir l'égalité, la parité des sexes, l'égalité du genre. Il faut avoir, il faut mener, il faut espérer avoir un islam plus libéral, plus ouvert d'esprit. Il faut pour que d'être, pouvoir être critique du gouvernement. Deuxièmement, côté environnement, aucun groupe de terroristes ne peut survivre sans le financement. C'est un point surligné, par exemple, par le travail de Cotternet. Les groupes de terroristes en Afrique, tels que la pêche illégale, le trafic de l'ivoire, etc. Steiner a noté, que 80 % des conflits armés sont dans des zones désignées comme étant des zones chaudes de l'environnement. Pour les décideurs de politique, ces zones chaudes doivent être priorisées. Elles ne peuvent pas continuer à être des espaces non gouvernés. Il faut que les gouvernements aient les yeux dans le ciel, même en utilisant les drones. Et puis, troisièmement, la dynamique des conflits plus élargie. Quelles sont les relations entre le terrorisme et les conflits plus larges? en 2019, par exemple, 96 % de tous les morts causés par le terrorisme étaient dans des pays déjà soumis à des conflits dans leur société. La mise à part politique, socio-économique, la marginalisation des gens sont exploitées par les groupes terroristes, par exemple, Al-Qaïda. Semblablement, la pénétration de l'État islamique dans certaines parties de l'Afrique n'aurait pas été possible sans l'existence de fissures de conflits déjà préexistantes dans la société. Ceci a démontré l'expérience de conflits armés à l'intérieur du pays. Des stratégies pour la lutte contre le terrorisme pour être efficaces doivent non seulement se pencher sur le risque des terroristes mais aussi réduire les conflits dans le pays en général parce que la lutte contre le terrorisme c'est la lutte non seulement contre les insurgences mais c'est appuyer le développement économique la désescalation alors que les groupes pensent qu'il n'y a pas de les institutions ne peuvent pas contrer ces groupes terroristes et donc les États doivent être moins élitistes plus populaires représentés tout le peuple plus tolérants et inclusifs au point de vue économique ceci indique que les gouvernements doivent aussi se transformer vers la démocratie ces changements ne seront pas faciles dans le contexte actuel de la politique africaine mais elle est essentielle si les efforts de lutte contre le terrorisme doivent porter fruit la gouvernance est le facteur le plus important le déterminant le plus important voir le succès de la lutte contre le terrorisme pour en conclure je voudrais répéter ce que j'ai mentionné tout à l'heure pour avoir une politique de lutte contre la violence extrémiste je pense que les États de l'Afrique doivent pourquoi est-ce qu'il n'y ait pas d'alternative parce que les complexités régionales sont une réalité et les terroristes coopèrent l'un avec l'autre aussi et s'il y a insécurité dans un seul pays cela existe partout dans le monde merci merci il faut donc coopérer entre États je sais que vous préparez un livre sur justement la lutte contre le terrorisme international qui recouvre certains de ses aspects l'aspect de la souveraineté par exemple dans la lutte contre le terrorisme avant de ne passer la parole aux participants j'ai pris quelques notes je m'excuse mes yeux partaient à droite et vers la gauche parce que je prenais des notes alors que vous parliez mais ce que j'ai retenu créer le développement d'une stratégie puis la nécessité d'avoir une méthodologie très claire ensuite la nécessité de développer des indicateurs nécessaires pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme une fois que vous avez une stratégie en place les piliers et puis pour accompagner la stratégie avec un plan d'action la nécessité si on regarde la stratégie régionale pour mettre en oeuvre tout cela pour une stratégie internationale concernant des plans d'action mais aussi le soutien financier les soutiens des institutions la création de centres de lutte contre le terrorisme à des niveaux nationaux la formation des individus pour contrer le terrorisme et puis la question de l'examination de ce qui a été fait ce qui a été présenté par nos collègues les menaces changent changent évoluent ne sont plus ne restent pas les mêmes mais avoir une stratégie cela nous permet d'aller en arrière et peut-être remplir les lacunes lorsqu'on met en oeuvre le plan d'action les difficultés la difficulté le défi du manque de volonté politique au niveau national et aussi pour faire des plans d'action national la sensibilisation des actions prises par les états membres et puis les faiblesses de structure le manque de coordination de coopération et puis la duplicité des rôles je dirais même dans les régions par exemple l'Afrique de l'Ouest si je passe en Afrique de l'Ouest dans le Sahel G5 Sahel est-ce que c'est la CDAO et la multiplicité je dirais même de ceux qui interviennent dans une région dans une région géographique et puis il y a la question des bonnes personnes dans les bonnes positions dans les bons postes au bon moment il faut avoir les compétences pour pour faire le suivi de faire la coordination des efforts pour la mise en oeuvre de ces stratégies autres défis les moyens pour soutenir les objectifs et puis ensuite réunir la réunification des ressources nécessaires alors tout cela c'est ce que j'ai noté les mots-clés les messages-clés qui sont sortis de ces trois interventions et intervenants brillants maintenant nous allons passer aux questions j'ai un document en temps réel devant moi il y a de nombreuses questions malheureusement vu le temps qui nous est alloué nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions nous avons donc le collègue Annelie Potta je vous connais mais ce n'est pas pour cela que vous avez le privilège de vous parler c'est toujours intéressant d'entendre votre perspective la plus grande préoccupation dans le développement des stratégies c'est le manque de connexion entre la réalité et les stratégies par exemple Mozambique les stratégies incluent les bonnes pratiques mais les capacités ne font pas partie de l'équation cette question est adressée aux trois panélistes alors si vous voulez lever la main avant de ne répondre je voudrais voir ce que vous avez à dire je vais commencer avec Elgar Bertha comment la préoccupation donc la stratégie vis-à-vis contre la réalité le décalage entre la stratégie et la réalité et les meilleures pratiques pour moi le criticisme constructif est important et voici des raisons justement lorsque nous faisons notre examination des stratégies lorsqu'on a mis la stratégie en place et qu'elle a été conçue en Mozambique le problème n'était pas au premier plan alors je pense que c'est bien de critiquer pour mieux faire très bien la question maintenant à Diagne et ensuite docteur Solomon merci beaucoup parlant justement d'Annelie Botta qui est une amie très proche elle doit se reconnaître justement dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure puisqu'elle a été essentiellement notre consultante quand il a fallu mettre en place le livre de formation de la CDAO et c'est un livre extrêmement fouillé et donc qui a été je ne sais pas contrairement à l'impression que ça donne qui a été développé à partir de réalités concrètes c'est un livre extrêmement pertinent basé sur la réalité et ensuite comme je vous ai dit tout à l'heure la méthode que nous avons au niveau de la CDAO pour pouvoir justement donc développer nos stratégies cela passe toujours par une expertise avérée en l'espèce c'était Anne-Lie Botta elle-même et ensuite nous avons procédé à une sorte de consultation très pointue à partir des bonnes pratiques telles que fournies par le CAIRT et SISS et toutes les institutions qui se disent pertinentes à l'espèce avant de l'escalader au niveau des états membres en leur posant des questions donc en fait la stratégie de la CDAO a été une stratégie qui a été extrêmement intégrative qui a tenu compte de l'ensemble des sphères importantes indépendantes et pertinentes qui peuvent justement donc concourir à la prise en charge des préoccupations de la réalité de tous les jours de tous les états le problème c'est qu'il y a une différence entre ce que nous disons politiquement diplomatiquement et des choses que nous pensons ailleurs généralement c'est extrêmement difficile de tenir compte de tous les acteurs qui ont intérêt ou qui ont désintérêt en ce moment à la situation qui se détruire ou qui s'arrange comme on dit en enquête de police quelque part à qui profite le crime cette question nous ne répondons pas à nos stratégies pour des raisons d'ordre politique et pour des raisons de géostratégie c'est bien sûr mais alors lorsque nous discutons entre des opérateurs de la sécurité ou du renseignement on se dit la vérité on sait parfois que derrière ce qui est dit le plus important est le nom de ça voilà pour être un peu dans ce que dit mon ami et frère Idriss il y a des choses que nous pouvons dire pour être en prise avec la réalité parce que politiquement correct il y a des choses que nous ne pouvons pas affirmer sur les documents politiques bien qu'au point de vue de l'information et des études nous savons réellement que ça existe et c'est la réalité du terrain voilà donc j'espère que j'ai répondu à la question tout à fait tout à fait tout à fait clairement et j'apprécie beaucoup la réponse I appreciate very much the response j'apprécie votre réponse parfois en effet les stratégies sont difficiles à équilibrer avec la réalité au niveau régional parce qu'il y a tellement de pays qui ne sont pas au même niveau par rapport à la menace il faut assurer un consensus autour d'un document mais bien sûr des fois le document peut inclure des préjugés parce que on prend en compte cette cette politique correcte alors je vais prendre une question francophone cette question est de monsieur Ahmed Sen de l'ECAS en ce qui concerne la zone de la SADEC le problème dans la zone de Capo Delgado semble avoir des origines très profondes ayant rendu le terrain propice au terrorisme la panalyste a parlé de stratégie alors comment les groupes religieux de la localité sont-ils impliqués dans la recherche de solutions deux c'est une question de deux parties la deuxième partie c'est la CEDAO pourrait-elle nous donner un ou deux exemples des actions concernant l'axe de l'axe l'élimination sont des conditions propices au terrorisme so this question is split in two one is towards SADEC and the other one towards ECOS should I ask in English or should I translate it into English est-ce que je devrais poser la question en anglais bon alors par rapport à la région de la CDAO non de la région SADEC du Cabo Delgado il y a il y a des origines profondes des racines profondes à ce problème de terrorisme dans cette région de Cabo Delgado et donc les panélistes ont parlé des stratégies comment voyez-vous d'un point de vue religieux l'implication des leaders religieux dans la région par rapport au développement de cette stratégie la stratégie de la SADEC est-ce que vous avez consulté avec les leaders religieux sur le développement de cette stratégie par rapport aux conditions de vie dans cette zone et si oui parlez-en autrement est-ce que ce serait à considérer alors deuxièmement la question était en français alors docteur Diang vous allez parler d'exemples concrets d'action pour l'élimination des conditions qui sont propices au terrorisme Angle Beta pour l'implication et la consultation des leaders religieux docteur Diang je vais essayer et après on revient à vous essentiellement à travers des politiques de désenclavement nous avons essayé justement tant qu'il fait se peut dans tous les pays d'encourager en fait la construction d'infrastructures permettant justement de relier les coins les plus éloignés en fait de nos états en général vers le centre ce qui se fait en fait réellement c'est que la vulnérabilité de certaines populations est due au fait qu'il y a des problèmes de développement d'axes d'infrastructures de connexion et la stratégie Sahel de la CDO a mis beaucoup d'accent justement sur cette question-là afin de permettre à nos cités à nos régions les plus éloignées de manière générale dans les pays d'être reliées à la capitale en fait d'être moins désencombrées si vous allez au Sénégal vous le verrez c'est une politique essentielle au niveau de la casamance où vous verrez que l'un des axes prioritaires en matière de désenclavement et de retour à la paix ça a été justement le désenclavement par la construction de ces infrastructures routières vous les verrez partout et donc ça a donné une sorte de relief par rapport aux femmes malades qui devaient aller vers les hôpitaux mais également tout simplement par rapport au déplacement des populations vers les centres urbains principaux nous faisons également la même chose au niveau de la CDO nous avons développé tout un département en charge de l'éducation et ce département en charge de l'éducation a même pris le relais par rapport justement à ma division qui s'occupe de Conteuruse pour s'occuper des questions de sensibilisation à l'extrême violence et au développement justement du niveau d'éducation de la population par la construction des écoles et nous le faisons aussi bien au niveau du nord du Nigeria mais nous le faisons justement en accompagnant les autorités marines dans le cadre du déploiement de l'administration au niveau du pays en fait ce que j'ai dit tout à l'heure l'une des raisons principales de la pauvreté mais également de la vulnérabilité des populations c'est les défauts d'accès à l'éducation et donc en construisant des écoles en permettant justement d'ouvrir les jeunes à l'accès non seulement à l'éducation mais également à la bonne compréhension donc du message religieux on parvait justement quelque part à l'éducation l'une des conditions propice au développement du terrain qui est en fait l'ignorance voilà je disais donc que les deux éléments concrets que je pouvais donner c'est un les infrastructures de connexion deux les efforts sur l'éducation et ce sont des accès d'informagère que nous privilégions au niveau de la région de la CDO merci c'est moi qui vous remercie let me just ask a last question this was a question dernière question monsieur docteur diang et docteur solomon donc je vais demander au docteur solomon de répondre à cette question vous avez parlé de ce problème des ressources humaines des gens qui travaillent dans les positions clés alors la question c'est sur un continent où il y a énormément de chômage parmi les gens avec des compétences est-ce que c'est un problème de compétences ou est-ce qu'il faut des ressources pour les employés merci il y a tellement de points communs par rapport à tous ces conflits ce que je veux dire c'est que ce n'est pas qu'il y a un manque de compétences mais les gens sont choisis parce qu'ils s'alignent d'une certaine manière politique il y avait une question par exemple le clan Mazagawa il y a 4% de la population qui contrôle le reste de la population et les gens sont choisis à cause de leurs relations de leurs réseaux familiaux ou le fait que le parti politique au pouvoir a les choisis on a parlé de Cabo Delgado c'est un problème compliqué ce n'est pas seulement les leaders religieux parce que l'islam est un véhicule pour différents groupes différentes formations et on voit ceci à travers toute la région à travers l'Afrique quand on parle de la pauvreté Cabo Delgado est la province la plus pauvre du Mozambique si on parle du nord du Nigeria le taux de pauvreté est de 72% mais au sud 27% donc il y a différents taux au nord et au sud de certains pays taux de pauvreté et donc il y a aussi le problème des ethnies le nord du Mozambique a de différentes ethnies que le sud Boko Haram on ne peut pas séparer ceci de l'identité ethnique donc par exemple quand on parle de l'identité Touareg dans certaines zones ceci est un élément important le fonds de libération par exemple on peut parler de l'identité Peul donc il y a des similarités entre ces situations donc les gens que je rencontre quand ils sont dans des postes de haut niveau ce n'est pas à cause de leurs compétences ils ne comprennent pas c'est ceci pour eux les ressources c'est secondaire mais d'avoir les bonnes personnes dans les bons postes c'est essentiel si on n'a pas cela il n'y aura pas de mise en oeuvre stratégique de n'importe quelle politique qu'elle soit bonne ou non je viens de réaliser que je n'ai pas demandé à Anne-Golberta de répondre à la question si vous voulez bien répondre à cette dernière question rapidement et on terminera la séance encore une minute s'il vous plaît merci c'est une exégiance quand les états membres développent leur stratégie de lutte contre le terrorisme qu'ils intègrent une approche de la société entière non seulement les leaders religieux ou les leaders coutumiers les chefs coutumiers les autorités coutumières ou les organisations basées dans il faut que toute la société soit impliquée dans cette approche c'est une exigence pour développer une stratégie de lutte contre le terrorisme donc bien sûr ceci est intégré en effet donc on a facilité en fait tellement de ces dialogues nationaux où on a rassemblé les leaders religieux les chefs coutumiers etc. pour développer ces stratégies et même au niveau régional régionales mais répondez de votre point de vue c'est votre région alors merci je veux remercier nos panélistes brillants ça a été vraiment très intéressant donc ça s'est passé très vite j'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour vraiment continuer approfondir nos débats et répondre à toutes les questions qu'on a reçues dans la boîte chat mais cela nous montre que c'est un sujet auquel on doit continuer à s'adresser conjointement avec le César et donc on vous redemandera je pense de venir partager vos connaissances avec nous alors merci j'ai hâte de vous voir une fois que les aéroports sont ouverts et qu'on sera tous vaccinés alors je vous souhaite une bonne santé et à Noir je vous rends la parole merci pour avoir modéré ce webinaire merci aux participants pour leur très bonne présentation merci aux anciens élèves du César nos éminents collègues qui nous ont rejoints pour ce webinaire nous avons hâte de continuer ce dialogue et nous aurons d'autres événements à l'avenir alors merci beaucoup et bonne santé merci à vous merci à vous merci à vous